Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très, 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 très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est la Bertrand Rime officielle. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomiques. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, Shalom. Soyez les bienvenus dans vos moments de prière atomique. Aujourd'hui, nous voulons prier contre l'humiliation. Vous savez, l'ennemi prend plaisir à vous rabaisser, à vous ramener plus bas que terre, à vous humilier. Nous allons prier contre l'humiliation. Beaucoup d'enfants de Dieu traversent des choses. Des choses qui ne sont pas glorieuses. Que tu traverses un moment d'épreuve. Ok. Mais que tu vives une situation humiliante. Pendant des années dans ta vie, il y a une problématique. Nous tous, on a vécu l'humiliation. Personne ne peut dire, même le président de la République, eux encore même, ils vivent ça tout le temps. Ils sont humiliés tout le temps. Vous savez, l'humiliation, personne n'est confortable avec. On a vu des chefs d'État, ceux qui en ont versé des farines, d'autres ceux qui en ont lancé des chaussures. D'autres qu'on a insulté publiquement. Le nôtre, on lui a donné une claque. L'humiliation. L'humiliation. Le but de l'ennemi. Le but de l'ennemi, c'est de te rabaisser, montrer que tu ne vaux rien. Te ramener plus bas que terre. Te mettre dans l'opprobre. Te mettre dans la honte. Il savoure le fait que tu sois dans la honte. La honte n'est pas pour nous, les enfants de Dieu. Dieu a utilisé souvent la honte comme un châtiment quand son peuple s'est détourné de lui. Dieu a utilisé la honte. La Bible dit que nos pères ont péché. Et nous nous sommes retrouvés dans la honte et dans la moquerie. Parce qu'ils ont fait ce qui est mal au jeu de l'éternel. Ils ont excité la colère de l'éternel. Et Dieu les a livrés à la moquerie, à la honte. Dieu les a humiliés. Quand une équipe perd avec un score lourd, on dit qu'ils ont été humiliés. Ce n'est pas glorieux. Ce n'est pas gratifiant. Que tu t'humilies. L'humilité. Que tu t'humilies, d'accord. Mais qu'on t'humilie négativement. L'insulte. Qu'on te rabaisse. Quand nous voyons l'histoire de Anne et de Pénina dans le livre de Samuel. La Bible dit que Pénina passait son temps à insulter Anne. A se moquer d'elle. Elle passait son temps à l'humilier. Et l'autre était abattu dans son intérieur. Même quand son mari venait pour la réconforter. Ça ne tenait pas. La seule chose qui pouvait soigner sa douleur. Qui pouvait relever sa tête. C'était que Dieu lui donne un enfant aussi. Elle était dépourvue d'enfant. Et parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Sa rivale se donnait un malin plaisir à l'humilier. Combien d'entre vous n'êtes pas humiliés? Tu ne peux pas parler dans ta famille. Tu ne peux pas parler au milieu de tes amis. Parfois à cause des fautes que tu as commises. Allez on te parle toujours. Tu sais que tu avais fait ça. Tu dois sortir de l'humiliation. Parfois on choisit. On t'humilie. Quand on humilie quelqu'un. On ne choisit que ses faiblesses. On ne choisit pas ses forces. On ne va jamais t'humilier. Là tu es belle. Et tu es beau. C'est gratifiant. On va choisir ce qui n'est pas gratifiant. On va choisir ta faiblesse. On va choisir ta ta. On va choisir là où tu es le plus vulnérable. C'est là qu'on va toucher. Tu peux être en train de rigoler. Dès qu'on lance ça ton visage change. Parce que personne n'aime l'humiliation. Ça ne laisse personne confortable. C'est difficile de traverser des moments d'humiliation. Anne ne pouvait pas enfanter. Elle était stérile. Penny m'a donné des enfants. Oh là là. Anne était la femme principale. la première femme. Penny n'a maintenant à cause des enfants trouve le moyen de mépriser Anne. Et annonce-moi la mépriser peut-être par une attitude mais de milliers. Elle insultait. C'est quand les Penny n'arrivent mon ami qu'au lieu de pleurer Anne a pleuré, pleurait là vu que ça ne servait à rien. Elle va dans la prière maintenant. Elle change sa façon de prier. Mon ami, l'humiliation n'a pas d'autre médicament que la prière. Sarah elle-même elle a dit à son mari prends Agar ma servante et fais-toi des enfants. Sarah dès qu'Agar a enfanté elle a pris son enfant comme une arme pour humilier Sarah. Sarah dit je ne peux pas continuer à habiter avec toi. Abraham chasse là. Abraham chasse là. La mertume de Sarah est montée. La frustration de Sarah est montée. Parce que l'humiliation produit l'amertume. L'humiliation produit la frustration. L'humiliation l'amertume la frustration de Sarah sont montées vers Dieu. Et Dieu dit Abraham non chasse là. Et cette femme fut chassée. Alors Dieu visitera Sarah et lui donnera le fils la promesse Isaac. L'humiliation je vois parmi vous beaucoup qui sont en train de dire oh là là quand on m'avait dit ça j'avais l'impression d'avoir envie de mourir. Parce que tu sais ce qu'on t'avait dit. Ou bien ce qu'on t'a fait pour t'humilier. L'humiliation tu es marginalisé à cause d'une erreur ou à cause de quelque chose parfois que tu ne sais même pas. l'humiliation se présente oh yes l'humiliation se présente que Dieu te sorte de là que ta vie change radicalement. J'ai dit que Dieu te sorte de là et que ta vie change radicalement. Lies la Bible ici. Verset Job chapitre 22 Job chapitre 22 à partir du verset 21 Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au tout-puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'offrir parmi les cailloux des torrents et le tout-puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du tout-puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Comment ? Dans la prière. Tu feras du tout-puissant tes délices et tu élèveras vers lui ta face. Tu vas élever vers Dieu ta face. Verset 27 tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes voeux. À tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. Vient l'humiliation au Seigneur. Vient l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Hé ! Vient l'humiliation parce que Dieu n'a pas dit que ça ne viendra pas. Ce que Dieu est en train de te dire ici il est très possible et très probable que l'humiliation vienne. Mais l'antidote de l'humiliation c'est la prière. Quand l'humiliation viendra toi tu feras quoi ? Tu ne te lamenteras pas. Tu ne pleureras pas comme Anne parce que l'humiliation produit le désarroi. L'humiliation c'est le déshonneur. L'humiliation c'est un manque de respect à outrance. C'est quelque chose que tu ne peux pas porter. ça met mal à l'aise. Dieu dit que l'antidote n'est pas dans les pleurs. Sarah a pleuré. Anne a pleuré. Ça n'a pas changé la situation. Mais quand elles ont pris l'acte quand Anne prendra l'acte de prier les choses changeront radicalement. Et Dieu parle ici dans le livre de Job. il dit vienne l'humiliation tu prieras pour ton relèvement. Pourquoi ? Parce que l'humiliation vient t'attaquer. Elle vient pour te rabaisser. Quand quelqu'un est dans l'humiliation il perd ses valeurs. Il perd son potentiel. Il perd sa capacité. Il doute de lui-même. Il doute de son potentiel. Il se sent incapable. il se trouve inutile. Oh ! Il perd son assurance. Il est gêné. Il a des circonstances de gêne. Tu le vois comme ça. Comme ça. Des circonstances de gêne. Pourquoi ? Parce que c'est inconfortable. L'humiliation n'est pas confortable. Le Seigneur dit que cette saison peut arriver. Oh ! Les amis ! Combien de fois n'avons-nous pas vu l'humiliation ? Tu vaux quelque chose mais en ce moment-là les gens te regardent comme si tu ne vaux rien. Et là quand ils te regardent ils se regardent et puis ils sourient. Quand ils te regardent ils sourient et puis ils font des gestes. C'est comme ça qu'on parle de toi. Vient l'humiliation peut-être pour t'a donné un nom un nom qui n'est pas gratifiant un nom qui définit ta situation un nom qui n'est pas honorable Dieu dit que l'humiliation viendra certainement mais quand l'humiliation viendra toi tu vas prier pour ton relèvement ô Seigneur que Dieu te localise j'ai dit que Dieu te localise dans l'humiliation où tu es on va prier tu vas sortir de là. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'a mise dans l'humiliation on va prier tu vas sortir de là. J'ai dit tu vas sortir de là. J'ai dit tu vas sortir de là. Tu vas sortir de cette prison d'humiliation. Tu vas sortir de cette situation dégradante. Tu vas sortir de cette situation qui te diminue qui te dénigre qui pousse les gens à te dénigrer l'humiliation la moquerie que Dieu éloigne la moquerie de toi que Dieu éloigne l'opprobre de toi que Dieu fasse toi un signe un signe de bénédiction. Vienne l'humiliation tu prieras pour ton relèvement. Nous sommes là pour prier pour le relèvement de celui dont le cœur est abattu de celui dont le regard est abattu. Tu marches comme ça tu ne peux plus relever ta tête tu marches comme ça tu ne peux plus regarder les gens en face. C'est une saison ça va passer c'est un vent il n'est qu'en train de souffler il va également passer. t'inquiète pas t'inquiète pas qu'on se moque de toi dans ta famille dans ton travail qu'on se moque de toi parce que tu n'es pas marié qu'on se moque de toi parce que tu n'as pas d'enfant qu'on se moque de toi parce que tu es piéton et que tes amis ont des voitures c'est pas grave ça ne fait rien ça va passer ça va passer n'oublie jamais une chose c'est que parmi ceux qui se moquent de toi parmi ceux qui ne t'aiment pas le Seigneur t'aime le Seigneur t'aime et nous nous t'aimons c'est pourquoi nous venons te tenir dans la prière le Seigneur t'aime c'est pas grave ça va aller nous allons prier et tes ennemis vont recevoir la réponse de la vie je peux regarder Pénine quand Anne était enceinte je peux regarder le visage je peux voir le visage de Aga même à distance quand elle a appris que Sarah a eu un enfant oh Seigneur le revers de la médaille oh j'ai dit que Dieu te localise j'ai dit que Dieu te localise et que Dieu manifeste sa grâce sur ta vie au nom puissant de Jésus nous allons prier le Seigneur nous voulons venir avec action de grâce devant sa présence nous voulons venir avec reconnaissance dans sa présence la Bible dit mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse son nom mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits la Bible dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce oh yes rends grâce à Dieu et la paix de Dieu qui se passe sous ta intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ nous allons prier le Seigneur nous allons le remercier pour ses instants nous allons le remercier pour sa bonté malgré les moqueries des gens n'oublie pas que Dieu est bon n'oublie pas que Dieu est bon Dieu est bon envers toi sa bonté envers toi ne t'arriera pas elle ne finira pas élève ta voix commence à remercier le Seigneur Yahweh éternel mon Dieu Père Tout-Puissant je viens te rendre grâce je viens célébrer ta bonté je viens célébrer ta fidélité je viens célébrer ta grandeur je viens célébrer ton amour je viens célébrer tes merveilles je viens célébrer tes offens je viens te remercier Père Tout-Puissant d'être le Dieu de ma vie je viens te remercier Yahweh d'être le Seigneur de ma vie Yahweh sans toi que serait ma vie Yahweh sans toi où serais-je aujourd'hui je suis là Seigneur pour être reconnaissant pour exprimer ma reconnaissance Seigneur pour tes bontés et tes compassions que tu renouvelles dans ma vie chaque jour je suis Yahweh mon Dieu l'image de ta bonté je suis Yahweh mon Dieu bénéficiaire de toutes tes grâces je te remercie parce que c'est ta grâce qui m'a trouvé et c'est ta grâce qui m'a emmené jusqu'ici Seigneur je te remercie Père parce que tu m'as pris de loin je te remercie Yahweh parce que Père Tout-Puissant tu as changé mon existence je te remercie Père Tout-Puissant parce que Seigneur ma vie a été transformée Seigneur Yahweh mon Dieu par ta parole mon âme te bénit Père Tout-Puissant parce que Yahweh dans un firmament de désespoir où je sombrerai Yahweh tu m'as visité tu es venu m'apporter l'espoir Yahweh tu m'as donné l'espoir tu m'as donné l'espoir d'un lendemain merveilleux tu m'as donné l'espoir d'un futur brillant tu m'as donné l'espoir Yahweh c'est en toi que je trouve l'espoir ceux qui se confient en toi Seigneur ne sont jamais confondus Yahweh mon Dieu merci parce que je vis et tant que je vis j'ai l'espoir j'ai l'espoir Père Tout-Puissant que tu vas faire Seigneur mon Dieu Père Tout-Puissant tu vas accomplir des grandes choses Papa c'est pourquoi je suis dans ta présence c'est pourquoi je t'acclame c'est pourquoi je te célèbre je te remercie Père parce que Seigneur tu es Père Tout-Puissant la lampe qui éclaire la vie Seigneur et les coeurs de tous ceux qui sont ici connectés merci pour tous ceux qui sont là Yahweh merci parce que Père Tout-Puissant là où deux ou trois sont réunants ton nom tu es parmi eux tu es ici Papa ta présence est parmi nous Père Tout-Puissant ta présence nous fait du bien ta présence change notre histoire ta présence apporte la paix ta présence procure la paix à notre âme elle procure la paix à notre coeur mon âme te bénit mon âme te célèbre mon âme te magnifie je suis reconnaissant reconnaissant pour ta bonté je suis reconnaissant reconnaissant pour ta fidélité accepte ma reconnaissance et Yahweh accepte ma reconnaissance et Yahweh accepte la reconnaissance de ton peuple nous sommes venus dans ta présence Père Tout-Puissant pour célébrer ta grandeur pour célébrer ta bonté pour célébrer ta fidélité Papa tu es fidèle Papa tu es fidèle Papa tu es fidèle Papa merci pour ta parole ta parole nous réconforte ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers merci de nous avoir essayé merci de nous avoir donné tes directives merci Yahweh parle de cette exhortation Papa tu apportes la lumière tu apportes la joie tu apportes la sérénité tu apportes l'équilibre Seigneur dans le coeur de quelqu'un mon âme te bénit mon âme te célèbre mon âme te magnifie mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse son nom mon âme bénit l'éternel et oublie au coeur de ses bienfaits Papa je bénis ton nom Papa je célèbre ta grandeur Papa je célèbre ta bonté je te dis merci je te dis merci je te dis merci pour ta protection je te dis merci Père parce que Yahweh mon Dieu je ne me protège pas moi-même Yahweh c'est toi qui me protège c'est toi qui me garde c'est toi qui me préserve du mal c'est toi qui me préserve des attaques de l'ennemi c'est toi qui me préserve des forces et des ténèbres Yahweh si ce n'était toi dans ma vie l'ennemi aurait fini avec ma vie depuis longtemps l'ennemi m'aurait exterminé depuis longtemps gloire à toi Papa car c'est toi qui me garde c'est toi qui me protège c'est toi qui me préserve du mal c'est toi qui me préserve des attaques de l'ennemi c'est toi qui me préserve des puissances et des ténèbres Yahweh mon âme te bénit et quand tu préserves ma femme mes enfants Yahweh mon âme te bénit Père parce que Seigneur tu es notre bouclier tu es notre protection nous n'avons pas d'autre Dieu que toi nous n'avons pas d'autre que toi et même nous n'en voulons pas d'autre que toi tu es notre Dieu tu es notre rempart, notre abrissure, notre protection Papa merci merci d'être notre Père merci d'être notre Dieu merci d'être notre guérisseur merci d'être notre pourvoyeur Yahweh je suis là pour exprimer ma reconnaissance tu es tout pour moi tu es tout pour moi sans toi je ne suis rien sans toi ma vie n'a pas de sens Yahweh tu es ma raison de vivre tu es ma raison d'être Yahweh mon âme te bénit parce que tout ce que tu m'as dit tu l'as fait Papa tu l'as toujours fait Seigneur tu l'as fait même au delà de ce que j'attendais Yahweh accepte ma reconnaissance Yahweh accepte ma reconnaissance Yahweh accepte ma reconnaissance Papa accepte ma reconnaissance je suis dans la joie de me tenir là à tes pieds je suis dans la joie de me tenir là dans ta présence car dans ta présence il y a d'abonnantes joies je suis heureux d'être dans ta présence là où les hommes nous insultent Yahweh toi Père Tout-Puissant mon Père et mon Roi tu nous bénis Yahweh mon âme te bénit Yahweh mon âme te célèbre Papa je te célèbre Papa je te remercie je te remercie pour la vie de toute personne ici connectée Yahweh je te remercie parce que c'est toi qui accomplis dans leur vie des grandes choses c'est toi Père Tout-Puissant qui fais pour eux des merveilles sois béni mon Dieu sois célébré au nom précieux et glorieux de Jésus Christ de Nazareth Amen merci Seigneur merci Seigneur quel privilège je lui dis merci si nous voulons énumérer les bienfaits de Dieu toi et moi nous ne pourrons pas on va commencer 1, 2, 3, 4, 5 on va s'arrêter en chemin parce que les bienfaits de Dieu sont innombrables il est infiniment bon il est infiniment bon notre Dieu si je devais compter mon ami je crois que je vais m'essouffler je n'y arriverai pas je n'y arriverai pas Dieu est tellement bon Dieu est tellement bon Dieu est tellement bon il nous préserve du mal il nous protège des attaques de l'ennemi quand l'ennemi fait ses plans Dieu prend avantage sur les plans de l'ennemi oh yes nous allons prier nous allons prier le Seigneur oh rakata labashine tu vas demander à Dieu de te pardonner tes offenses la Bible dit que la main de l'éternel n'est pas courte pour sauver et que son oreille n'est pas dure pour entendre nos cris mais ce sont nos péchés qui nous voilent la face de Dieu c'est nos péchés qui nous mettent une séparation entre nous et notre Dieu nous ne voulons pas qu'un péché vienne empêcher à cette prière de s'accomplir alors nous allons prier et nous allons demander pardon pour nos péchés et nous allons demander que le Seigneur nous purifie et qu'il nous lave avec le sang précieux de Jésus élève ta voix commence à prier prie le Seigneur hé Yahweh mon Dieu Père Tout-Puissant j'approche de ta présence Père Tout-Puissant car Seigneur mon Dieu si tu gardais le souvenir de mes iniquités je ne pourrais pas subsister Yahweh tu es le Dieu compatissant tu es le Dieu lent à la colère riche en bonté miséricordieux Yahweh je m'approche de ton trône de grâce Père Tout-Puissant car tu me dis dans ta parole approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de recevoir la grâce pour être secouru dans nos besoins Yahweh mon Dieu je viens m'approcher de ta présence pour te demander pardon pour mes péchés je plaide miséricorde Yahweh je plaide miséricorde Yahweh je plaide miséricorde Yahweh je plaide miséricorde Yahweh Dieu de gloire et compassion de moi Yahweh et pitié de moi de mes péchés de mes iniquités de mes transgressions car j'ai péché Yahweh par mes paroles les paroles de ma bouche les pensées de mon coeur les actes seigneurs même par le regard Yahweh mon Dieu j'ai péché j'ai péché par omission par admission consciemment comme inconsciemment je plaide coupable de mes péchés Yahweh mon Dieu Père Tout-Puissant je plaide coupable de mes péchés je plaide coupable de mes iniquités je plaide coupable de mes transgressions Père je m'approche de toi car tu dis venez plaidons si vos péchés sont rouges comme le tramoisi ils seront rendus blancs comme la laine comme la neige Yahweh il n'y a que toi qui peux me pardonner et qui peut me rendre comme blanc comme neige Yahweh je te demande pardon pour mes péchés je te demande pardon pour mes transgressions car c'est Yahweh mon Dieu j'ai péché j'ai péché contre toi j'ai péché Yahweh mon Dieu consciemment inconsciemment pardonne-moi papa pardonne-moi mon Dieu pardonne-moi mon roi purifie-moi avec le sang de Jésus purifie mon coeur purifie ma pensée purifie mes émotions que mon âme entière soit purifiée Yahweh sanctifie-moi avec le sang de Jésus afin que je sois saint lave-moi Seigneur de l'intérieur à l'extérieur que mon esprit mon âme et mon corps soient purifiés Seigneur de toute iniquité au nom puissant de Jésus que mon esprit Yahweh soit purifié de toute iniquité Yahweh j'approche ta présence Père avec Père tout puissant mon Père et mon Dieu le sang de Jésus pardonne-moi lave-moi avec le sang de Jésus afin que je sois blanc comme neige que je sois agréable devant toi que je sois saint inscris tes lois dans mon coeur et apprends m'observer tes commandements Yahweh incline mon coeur dans tes commandements que je marche dans ta crainte que je marche dans tes voies que je marche dans tes commandements aide-moi Papa au nom de Jésus je veux être saint comme tu es saint marcher dans tes voies Yahweh 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 je crie à toi que je sois saint que je sois sanctifié que je sois purifié par le sang de Jésus car lavé par le sang de l'agneau je serai plus blanc que neige et plus blanc que la laine pure Seigneur lave-moi 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 et je serai plus blanc que neige au nom puissant de Jésus que je sois pur que je sois pur que je sois pur que je sois pur lave-moi Seigneur sonde-moi Dieu et connais mon coeur sonde-moi Seigneur mon Dieu éprouve-moi et connais mes pensées lave-moi Seigneur mon Dieu à l'intérieur à l'extérieur que je sois pur que je sois à ton image agrée-moi dans ta présence agrée mes prières agrée ton peuple je me tiens devant te Seigneur agrée ton peuple agrée ton peuple agrée ton peuple agrée la prière de chacun agrée Seigneur mon Dieu la prière de chacun au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier le Seigneur et nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, toi et moi, nous ne sommes plus les mêmes. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nos prières sont puissantes et efficaces. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Dans d'autres passages, il dit, soyez continuellement. Donc ça doit être, il faut que ce soit régulier, il faut que ce soit dans la continuité. Sois rempli et reste rempli. Sois rempli et reste rempli. Demandons la plénitude du Saint-Esprit. Demandons qu'il nous rende efficaces dans la prière. Quand tu pries, le Saint-Esprit te donne de l'efficacité dans la prière. Il te rend efficace. Il te donne la véhémence dans la prière. La Bible déclare la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élève ta voix, invoque le Saint-Esprit. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Prions Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Merci d'être notre paraclet. Merci d'être notre inspiration. Merci d'être notre invulter. Merci d'être notre guide. Merci de nous conduire. Merci. Merci de nous guider. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne pouvons rien. J'ai besoin de toi. Chaque jour, à chaque instant. J'ai besoin d'être conduit par toi. J'ai besoin d'être conduit par ta puissance. J'ai besoin d'être conduit par ta force. Agis en moi de manière extraordinaire. Donne-moi l'assurance dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi l'assurance dans la prière. Car il est écrit. Approchez-nous donc avec assurance. Du trône de la grâce. J'ai besoin d'être conduit avec assurance. Car quand je prie avec assurance. Alléluia. Je me sens exalté. Et je me sens monté. Au-dessus de toute situation. Au-dessus de mes problèmes. Au-dessus des limitations. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Car il est écrit. Ce n'est pas par force. Ni par puissance. Mais que c'est par toi, cher Saint-Esprit. Viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider. Donne-moi ton assurance. Donne-moi ton assurance dans la prière. Donne-moi d'être efficace dans la prière. Donne-moi d'être puissant dans la prière. La Bible me dit que la prière fervente et juste a une grande efficacité. Rends-moi efficace. Je ne peux pas être efficace par moi-même. Je ne peux pas être efficace par mes stratégies. Par mon intelligence. J'ai besoin de ton intelligence. Je ne veux pas l'intelligence du monde. Je ne veux pas l'intelligence satanique. Je veux ton intelligence. Donne-moi ton intelligence. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi ton intelligence. Ouvre mes yeux spirituels. Que je vois. Ouvre mon entendement spirituel. Que je reçois de toi les directives. Que je reçois de toi les instructions. Que je reçois de toi. Inspire-moi dans ces moments de prière. Au nom puissant de Jésus. Que je porte au peuple. Dans des prières puissantes. Dans des prières puissantes. Dans des prières qui sont comme des flèches. Qui sont comme des missiles. Des prières qui ne ratent pas la cible. Agis puissamment dans ma vie. Car ce n'est ni par force. Ni par puissance. Mais ce n'est pas toi cher Saint-Esprit. Agis en moi. Avec liberté. Je te demande d'agir dans ma vie. Car il est écrit au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informée vide. Il y avait les ténèbres à la surface et l'abîme. Et toi cher Saint-Esprit. Tu te mouvais au-dessus des eaux. De la même manière que tu te mouvais au-dessus des eaux. Je te donne libre cours. Dans ma vie. Mouve-toi dans ma vie. Comme bon te semble. Apporte ton mouvement. Apporte le mouvement de la prière. Apporte le mouvement de la grâce. Apporte le mouvement de la faveur. Donne-moi la soif de la parole. Donne-moi la soif de ta présence. Allume la soif de la parole dans ma vie. Au nom de Jésus. Je vais avoir soif chaque jour. Je vais avoir soif de ta présence. Soif de ta présence. Soif de ta présence. Alléluia. Insouis-moi dans tes voies. Insouis-moi dans ta présence. Au nom puissant de Jésus. J'ai besoin de toi. Mon âme a soif de toi. J'ai besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Manifeste-toi. Et au Père dans ma vie. Manifeste-toi. Et agis en moi. De manière extraordinaire. Au nom puissant de Jésus. Agis en moi comme bon te semble. Agis dans ces moments de prière. Dans le nom de Jésus. Libère ton notion. Relâche ton notion. Que les juges de l'ennemi soient brisés. Et que les faves de l'ennemi soient ôtés. Que ta puissance soit démontrée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous n'irons nulle part sans toi. Nous n'avancerons pas sans toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta puissance. 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 Au nom de Jésus Christ. Nazareth. La Bible déclare. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et par la parole de leur témoignage. Nous avons la puissance par le sang de Jésus. Demande que le sang de Jésus couvre ta vie. Demande que le sang de Jésus protège ta vie. Demande au Père de couvrir ta vie avec le sang de Jésus. Demande que l'ennemi ne te voit pas. Demande que les flèches de l'ennemi ne te voient pas. Demande que tu ne sois pas visible par le collimateur du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne la victoire sur la maladie. Que Dieu te donne la victoire sur l'humiliation. Que Dieu te donne la victoire sur les flèches de ténèbres. Au nom de Jésus. Yahweh merci pour le sang. Le sang de l'agneau. Merci pour le sang. Le sang de la victoire. Merci pour le sang. Le sang de la rédemption. La Bible me dit Yahweh. Que nous avons la victoire par le sang de l'agneau. La Bible me dit Yahweh. Que nous avons alliance. Nous avons tissé alliance avec le sang de Jésus. Papa couvre-moi avec le sang de Jésus. Couvre ma vie avec le sang de Jésus. Que ma vie soit protégée. Que ma vie soit préservée. De tout mal. De toutes les attaques de l'ennemi. Des forces et des ténèbres. Au nom de Jésus. Yahweh. Que je sois rendu indisible. Intouchable. Invulnérable. Par les puissances et ténèbres. Par les forces mystiques. Par les forces de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père couvre ma femme. Mes enfants. Avec le sang de Jésus. Couvre ce lieu. Avec le sang de Jésus. Que la vie soit couverte. Avec le sang de Jésus. Yahweh. Préserve-le du mal. Des attaques de l'ennemi. Des forces et des ténèbres. Des pouvoirs mystiques. Des puissances sataniques. Dans le nom de Jésus. Yahweh. Et rends les invisibles. Rends les intouchables. Rends les invulnerables. Devant les forces et des ténèbres. Devant les puissances mystiques. Dans le nom de Jésus. Dieu de gloire. Couvre Yahweh. Toutes personnes ici connectées. Avec le sang de Jésus. Yahweh. Protège. Seigneur mon Dieu. Tes enfants. Préserve-les du mal. Préserve-les des attaques de l'ennemi. Préserve-les des forces et des ténèbres. Au nom de Jésus. Là où Seigneur. L'ennemi appelle Seigneur. Que le sang de Jésus. Se tienne en défense. Que le sang de Jésus. Protège. Et préserve Seigneur mon Dieu. Nos vies. De toutes les attaques de l'ennemi. Des puissances et des ténèbres. Au nom de Jésus. Yahweh. Je proclame la victoire. Sur les implications. Je proclame la victoire. Sur les incantations. Je proclame la victoire. Sur la sorcellerie. Sur le monde des ténèbres. Sur les puissances mystiques. Je proclame la victoire. Sur la maladie. Je proclame la victoire. Sur l'esprit de pauvreté. Je proclame la victoire. Yahweh. Sur l'esprit de mort. Sur toute limitation. Je proclame la victoire. Nous avons la victoire. Par le sang de Jésus. Nous marchons à la victoire. Par le sang de Jésus. Nous vivons à la victoire. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour la victoire. La victoire que nous avons. Par le sang de Jésus. Au nom puissant. Et glorieux de Jésus Christ de Nazareth. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Nous allons prier maintenant. Lève ta main et déclarer moi. Père. Au nom de Jésus. Que tout pouvoir satanique. Qui maïtise mon étoile. Pour me mettre dans la honte. Pour m'humilier. Sois anéanti. Sois anéanti. Par le feu. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Yahweh. Que tout pouvoir satanique. Qui maïtise. Mon étoile. Yahweh. Pour me mettre dans la honte. Pour me mettre dans l'humiliation. Sois anéanti. Par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout esprit de bassesse. Tout esprit d'humiliation. Magnétisé par le monde de ténèbres. Contre ma vie Yahweh. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Par le feu. Dans le nom de Jésus. Sois détruit. Par le feu. Dans le nom de Jésus. Sois détruit. Par le feu. Dans le nom de Jésus. Je localise maintenant. Tout esprit Yahweh. Qu'il magnétise mon étoile. Je les localise maintenant. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Fire. Au nom de Jésus. 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 J'envoie le feu. 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 feu, je détruis les pouvoirs sataniques, les pouvoirs qui magnétisent mon étoile pour me mettre dans l'humiliation, je les détruis par le feu, je les détruis par le feu, je les détruis par le feu, je les localise maintenant, que ma prière aille vers eux comme un missile, que ma prière les localise comme une flèche qui ne rate pas la cible, au nom de Jésus, je les anéantis, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier le Seigneur, mon ami tu vas sortir de cette humiliation, tu vas sortir de cette humiliation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Lève ta mère, déclare avec moi Pouvoir satanique De la maison de mon père Pouvoir satanique De la maison de ma mère Qui supervisait ma destinée Pour me retenir Dans l'humiliation Soyez dispersés dans la désolation Au nom de Jésus Je viens disperser Tous les pouvoirs de la maison paternelle Tous les pouvoirs de la maison maternelle Qui supervisent ma destinée Pour attaquer et me retenir Dans l'humiliation Père, je les localise maintenant Je les disperse dans la désolation 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 Au nom de Jésus Que les pouvoirs qui sont réunis Yahweh contre ma destinée Pour me retenir Dans l'humiliation Soyez dispersés Soyez dispersés Soyez dispersés Soyez dispersés Soyez dispersés Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Amen Nous allons refaire cette prière Lève ta main Lève ta main Et déclare avec moi Père Au nom de Jésus Que tout pouvoir Réunit Yahweh Contre ma destinée Pour me retenir Dans l'humiliation Soyez dispersés Dans la désolation Au nom de Jésus Commence à prier Commence à prier Disperse-les Disperse-les Qu'ils soient de ta famille Ou hors de ta famille Localise-les maintenant Localise-les Disperse-les Dans la désolation Au nom de Jésus Yahweh Que tout pouvoir satanique Yahweh De ma famille Que tout pouvoir satanique De la maison paternelle Que tout pouvoir satanique De la maison maternelle Que tout pouvoir satanique Du voisinage Que les puissants sataniques Hors de la famille Qui se réunissent Contre ma destinée Contre mon étoile Contre ma percée Contre mon succès Yahweh Qui se réunissent Pour me retenir Dans l'humiliation Je les disperse par le feu 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 Qu'ils soient dispersés Dans la désolation 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Yahweh ta parole déclare Lève-toi mon Dieu Et que tes ennemis se dispersent Yahweh disperse-les 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 Qu'ils soient dispersés Dans la désolation Dans le nom de Jésus 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 Au nom puissant de Jésus Christ Nous allons faire pour la troisième fois Cette prière Au nom puissant de Jésus Pour la troisième fois Nous allons attaquer Les pouvoirs familiaux Ceux qui sont en dehors de la famille Qui sont en train de superviser Notre destinée S'ils sont réunis contre notre destinée Pour nous retenir Dans l'humiliation Mon ami Là où ils se réunissent Pour faire des réunions Contre toi Ils doivent se disperser La Bible dit Lève-toi mon Dieu Que tes ennemis se dispersent Pour la troisième fois Et lève ta voix Commence à prier Et Yahweh Et Yahweh Me voici Pour la troisième fois Je les disperse Je disperse Toutes les entités sataniques De la sorcellerie familiale De la sorcellerie Or de la famille Ceux qui se réunissent Yahweh Qui vont chercher des marabouts Pour me retenir Dans l'humiliation Yahweh Je les disperse Dans la désolation Au nom de Jésus Je les disperse Dans la désolation Au nom de Jésus Je les disperse Dans la désolation Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Qu'ils soient tous localisés Qu'ils soient tous dispersés, qu'ils soient tous localisés, qu'ils soient tous dispersés, qu'ils soient tous localisés, qu'ils soient tous dispersés par le feu, par le feu, par le feu, là où ils appellent mon nom, que le feu apparaisse. Yahweh, mets-les dans la crainte de moi, mets-les dans la peur de moi, qu'ils aient peur de moi, en appelant mon nom, que le feu réponde, que le feu réponde, qu'ils soient dispersés dans la désolation, qu'ils soient dispersés dans la désolation, qu'ils soient dispersés dans la désolation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer dans la prière. Le son de Jésus, commence à prier, brise les fondations visibles, brise les fondations invisibles, voici l'heure, commence à les briser, prends la parole du marteau, la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc, déclare, je prends la parole du marteau, et je brise les fondations visibles, les fondations invisibles, dans le nom de Jésus. Eh Yahweh, je prends la parole du marteau, et je brise les fondations invisibles, de l'humiliation, de la bassesse, de la médiocratie, du ridicule, dans ma vie, je les brise, 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 je les brise. Je les brise, 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 je soient brisées. Que les fondations soient brisées. Les fondations de l'humiliation, les fondations de la bassesse, de la médiocratie, les fondations du ridicule, qu'elles soient brisées. Qu'elles soient brisées. Qu'elles soient brisées. Qu'elles soient brisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chakata. Rakata la bassinité. Dieu mon Père, que toute flèche de l'humiliation, de la bassesse, de la honte, de l'opprobre, de la médiocratie, lancez contre moi. Entends la voix du Seigneur. Boum rang ! Au nom de Jésus. Retourne la flèche. Retourne, retourne, retourne. Que la flèche de l'humiliation écoute maintenant. Boum rang ! Boum rang ! Boum rang ! Retourne à ton envoyeur. Retourne là où tu viens. Au nom de Jésus. Que toute flèche papa, lancez contre moi. Les flèches de l'humiliation. Les flèches de la bassesse. Les flèches de la médiocratie. Les flèches de l'échec. Les flèches du ridicule. Yahweh ! Yahweh ! Yahweh ! Qu'elle retourne. Qu'elle retourne. Qu'elle retourne. Qu'elle retourne. Je refuse la honte. Je refuse le ridicule. Je refuse la médiocratie. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Qu'elle retourne. Qu'elle retourne. Qu'elle retourne. Au nom de Jésus. Vos flèches du ridicule. Vos flèches de la bassesse. Vos flèches de la médiocratie. Vos flèches de l'humiliation. Entendez la voix du Seigneur. Boum ronk. 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 Retournez. 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 Retour. 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 À l'expéditeur. Retour. 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 À l'expéditeur. Retour. Au nom de Jésus. Retour. Au nom de Jésus. Retour. Au nom de Jésus. Retour. Et cata. Et racata. Zébrekete, retourne, retourne, retourne à l'expéditeur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ en Nazareth. Chanébro, séketeli abakata, rabrakata laba sainte. Lève dans mes déclats, Père, que tout pouvoir qui attaque ma gloire soit frappé de mort par le feu au nom de Jésus. Dis-le encore, Père, que tout pouvoir qui attaque ma gloire soit frappé de mort au nom de Jésus. On va le dire cette fois, il manque cinq fois. Dis encore, Père, que tout pouvoir qui attaque ma gloire soit frappé de mort au nom de Jésus. Père, que tout pouvoir qui attaque ma gloire soit frappé de mort au nom de Jésus. Père, que tout pouvoir qui attaque ma gloire soit frappé de mort. Au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui attaque ma gloire, que tout pouvoir qui attaque ma grandeur, que tout pouvoir qui attaque mes honneurs, mes bénédictions. Yahweh, 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 qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt par le feu. Qu'il meurt par le feu. Qu'il meurt par le feu, qu'il meurt par le feu. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ au Nazareth. Mette ta main sur la tête. Déclare-moi Père. Au nom de Jésus. Que tout couronne d'humiliation. Vous savez qu'il y a des couronnes d'humiliation ? Jésus avait dit qu'il était roi. Et il a dit. Il est roi. Il a dit aux gens là qu'il est roi. Ils ont dit. Ok, tu avais dit que tu étais roi. Ils ont pris une couronne d'épines. Ils l'ont tissée. Les épines. Ils ont mis sur sa tête. Et il dit. Roi, voici ta couronne. Et ils ont commencé à se moquer de lui. A l'humilier. Hey ! La couronne de l'humiliation doit quitter ta tête. J'ai dit la couronne de l'humiliation doit quitter ta tête. Pose ta main sur ta tête. Et déclare-moi Père. Père, que toute couronne d'humiliation sur ma tête soit détruite au nom de Jésus. Cette fois, on va le dire. Père, que toute couronne d'humiliation sur ma tête soit détruite au nom de Jésus. Il manque cinq fois. Père, que toute couronne d'humiliation sur ma tête soit détruite au nom de Jésus. Père, que toute couronne d'humiliation sur ma tête soit détruite au nom de Jésus. Père, que toute couronne d'humiliation sur ma tête soit détruite Que toute couronne d'humiliation sur ma tête soit détruite Yahweh qu'elle soit détruite Christ a été couronné d'épines Yahweh pour que je sois couronné de gloire Yahweh que la mauvaise couronne sur ma tête Yahweh la couronne d'humiliation la couronne de la raillerie la couronne de la moquerie la couronne de la bassesse la couronne du ridicule Yahweh qu'elle soit cassée qu'elle soit détruite qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite, je la casse, 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 et je la détruit, je la casse, et je la détruit, je la casse, et je la détruit, je la détruit, la couronne, la mauvaise couronne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de au nom de Jésus, au nom de Jésus Christ Nazareth. La Bible dit, et toi éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Hé ! Et toi éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Dis avec moi, toi éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Maintenant, nous allons prier. Tu vas dire, Père, couronne ma tête de gloire, couronne ma tête de gloire, et relève ma tête. Père, relève ma tête, relève-moi de la honte, relève-moi de l'humiliation, relève ma tête, que mes ennemis soient dans la confusion. Au nom puissant de Jésus, commence à prier le Seigneur. Yahweh, sois ma couronne. Yahweh, sois ma gloire. Yahweh, relève ma tête. Yahweh, sois mon bouclier. Sois ma gloire. Relève ma tête. Yahweh, sois mon bouclier. Sois ma gloire. Relève ma tête. Yahweh, sois mon bouclier. Sois ma gloire. Relève ma tête. Yahweh, sois mon bouclier. Sois ma gloire. relève ma tête, 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 au nom de Jésus, là où les ennemis ont dit Yahweh que je ne ferai pas, Papa, donne-moi le pouvoir et la capacité de faire, donne-moi le pouvoir et la capacité de faire ce que mes ennemis ont dit que je n'atteindrai pas, donne-moi le pouvoir et la capacité d'atteindre, au nom de Jésus, sois mon bouclier, sois ma gloire et relève ma tête, au nom de Jésus, couronne-moi, Papa, de ta gloire, couronne ma tête, couronne ma tête, couronne ma tête, sois-moi de l'humiliation, dans le nom de Jésus, Yahweh, que mes ennemis ne se résistent pas à mon sujet, qui ne se résistent pas, Yahweh, mets fin à leur résistance, mets fin à leur fête, mets fin à leur résistance, mets fin à leur fête, au nom de Jésus, restons-moi, relève-moi, 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 de l'humiliation, relève-moi de l'humiliation, relève-moi et Yahweh, et Yahweh et Yahweh, et Yahweh j'ai longtemps été un sujet de moquerie, Yahweh fais-lui ta gloire, fais briller ta gloire sur ma vie restaure, restaure restaure, restaure et relève ma tête au nom de Jésus, relève ma tête relève ma tête, que mes ennemis soient dans la confusion qu'ils 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 soient dans la confusion au nom de Jésus Christ de Nazareth pose ta main sur ta tête je vais prier pour toi la Bible dit, viens l'humiliation tu prieras pour ton relèvement je vois plusieurs se relever je vois plusieurs se relever et je vois des courantes posées sur vos têtes et je vois beaucoup de vos ennemis à côté de vous qui baissent la tête oh Dieu relève ta tête 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 oh yes Dieu relève ta tête il y a une action forte qui va te toucher là où tu es j'ai dit Dieu relève ta tête ta tête est relevée ta tête est relevée tu sors de l'humiliation tu sors de l'humiliation je vois quelqu'un qui sort de l'humiliation Je vois quelqu'un qui était revêtu des aïons, qui est revêtu maintenant de blanc, qui est revêtu de blanc pur. Oh yes, Dieu va essuyer, il va blanchir ton nom. Toi, ton nom a été traîné dans la poussière, ton nom a été traîné dans la boue. Dieu va blanchir ton nom, Dieu va blanchir ton nom. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, je viens prier maintenant pour toute personne qui est ici connectée. Yahweh, je viens libérer la grâce. La grâce Seigneur mon Dieu, qu'il est fait sortie de l'humiliation, quelle que soit la profondeur de cette humiliation. Sors-les de la Yahweh, sors-les de la Yahweh, sors-les de la Yahweh, sors-les de la Yahweh, au nom de Jésus. Couronne-les, 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 couronne-les tête, que leur tête soit couronnée. Couronne-les de la gloire, couronne-les de la bénédiction, couronne-les de la faveur. Couronne-les, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Papa, pose des couronnes, pose des couronnes, pose des couronnes, que leurs ennemis ne se réjouissent pas à leurs sujets. Mais fin Seigneur, ô réjouissance de leurs ennemis. Mais fin Yahweh, ô réjouissance de leurs ennemis. Mais fin Yahweh, ô réjouissance de leurs ennemis. Mais fin à la fête de leurs ennemis. Que ceux qui se réjouissent de ces mauvaises choses, de leur mauvaise passe, de l'humiliation dans leur vie. Yahweh qu'il soit Seigneur mon Dieu, surpris de voir le relèvement au nom de Jésus. Relève-les dans leur travail, relève-les dans leur famille, relève-les, relève-les dans les affaires, relève-les Yahweh au nom puissant de Jésus. Sois Seigneur leur bouclier, sois leur gloire, relève-les-têtes, 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 relève-les-têtes par ta puissance au nom de Jésus. Dieu relève quelqu'un, Dieu relève quelqu'un, la vengeance de Dieu est activée pour toi, oh yes, Dieu relève quelqu'un. Je vois tes ennemis dans la confusion, Dieu te relève, sa gloire est sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia Seigneur. Merci Yahweh, merci mon Dieu, parce que tu bénis tes enfants. Merci Seigneur, parce que cette prière les accompagne, vient d'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Merci Yahweh, parce que tu les relèves, tu les relèves, tu les relèves et tu changes l'histoire de leur vie. Tu confonds leurs ennemis, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. 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 Que la gloire du Seigneur soit sur vos vies. Oh yes. Dieu relève ta tête et je vois tes ennemis dans la confusion. Voici, Dieu retourne la situation, tu vas te moquer de tes ennemis. Je dis, tu vas te moquer de tes ennemis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes en région parisienne, vous cherchez une église. Nous serons très heureux de vous recevoir à la MIFA, 13 rue de la Liberté, 94 500 Champigny-sur-Marne, tous les vendredis à 18h et tous les dimanches à 12h. De 12h à 15h. Que l'abonnement de Dieu soit sur vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine dans les prières atomiques. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très, 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 très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est la Bertrand Rime officielle. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener les amis à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Et surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prières atomiques. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prières atomiques. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincu.